... J'accueille notre ami Juliani, qui est le président de la Fondation Robert Schumann, dont certains d'entre vous, les anciens, l'ont déjà vu ici, puisqu'il a eu déjà l'occasion de venir plancher une ou deux fois dans la même commission, peut-être d'ailleurs, la même section, pardon. Merci, M. le Président, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de me recevoir. Une nouvelle fois, votre président m'a demandé, comme il vient de le rappeler, d'essayer de contribuer à vos réflexions et à vos travaux avec un point de vue européen sur la saisine dont vous avez été l'objet par le Premier ministre, qui mentionne dans son souhait de voir vos travaux aussi s'intéresser à l'aspect et à la dimension géopolitique pour l'Union européenne et pour notre pays de la négociation en cours et de ce traité qui fait l'objet, comme vous le savez, de contestations, de doutes légitimes qui agitent aussi un certain nombre de représentants de la société civile et pas uniquement eux dans plusieurs États de l'Union européenne pour un sujet qui concerne une compétence exclusive de l'Union européenne. On rappelle qu'il n'y a que cinq compétences totalement exclusives de l'Union européenne, dont le commerce international, les autres sont la monnaie, l'union douanière, et vous les connaissez d'ailleurs, donc je ne vais pas commencer un cours de droit européen. Et donc je voudrais faire trois séries de réflexions et bien sûr je suis à votre disposition pour les préciser ou en discuter. D'une part, pour bien saisir quelle est la situation présente de l'Union européenne au regard de ce traité et des grands enjeux géopolitiques. Deuxièmement, quelles sont les relations de l'Union européenne dans les mouvements stratégiques que nous connaissons aujourd'hui. Et troisièmement, les choix qui se présentent à elle, tant en termes de négociations commerciales, mais un peu plus large aussi d'alliances stratégiques. La situation de l'Union européenne, je ne m'étendrai pas, mais je rappellerai quand même, avant de préciser mes réflexions, que la méthode communautaire d'unification du continent, c'était de faire l'Europe à l'envers. Parce que l'affaire à l'endroit, au moment où elle a été initiée, dans les années 1950, l'affaire à l'endroit, c'était la guerre. L'affaire à l'envers, c'était le seul moyen de déclencher un mécanisme d'intégration qui depuis fonctionne et qui aujourd'hui se heurte à de nouveaux défis. L'affaire à l'envers, c'était l'affaire par l'économie, parce qu'il était impossible de la faire par la politique en 1950. C'était de la faire progressivement, parce que nos nations sont anciennes et qu'il faut les respecter, respecter leur identité et leurs compétences. Et l'affaire aussi un peu, on peut le reconnaître, surtout quand on est très européen comme moi et comme beaucoup d'entre vous, l'affaire aussi par nécessité, c'est-à-dire de temps en temps aussi par surprise, d'où une construction européenne pas toujours assumée politiquement et dont on a l'impression qu'elle se déroule mécaniquement. Aujourd'hui, elle est face à des défis internes et des défis externes qui sont nouveaux. Les défis internes, je dirais d'abord qu'il y a toute une série de doutes sur la construction européenne qui découlent de ce que je viens de rappeler, une crise de légitimité. Certains parlent de déficit démocratique, d'autres parlent de désertion des élites européennes face aux enjeux difficiles à expliquer ou à surmonter. C'est en tout cas une crise de la représentativité qui frappe réellement la construction européenne d'une crise de légitimité. Cette crise est renforcée par la complexité de la construction européenne, la distance qu'elle a prise à l'égard des opinions publiques, son caractère, je n'ai pas peur de le dire, trop diplomatique et insuffisamment politique. Tout ceci nourrit le populisme, un neuroscepticisme et souvent il se marie dans la même contestation. En réalité, les doutes de l'Union européenne pourraient trouver leur origine principalement dans son inachèvement, l'inachèvement de son intégration qui suscite toute une série de réactions, des sécessionnismes, la volonté de certains États de poser la question de leur appartenance, je pense au Royaume-Uni, et bien sûr un repli national sur l'ensemble du continent avec des revendications nouvelles, des murs qui s'érigent, des frontières et des barrières. On le voit avec les grandes questions externes qui assaillent depuis peu l'Union européenne. Au premier rang d'entre elles, cette crise des réfugiés qui vient s'ajouter à un déficit de gestion de la question migratoire en Europe. Les questions démographiques sont bien sûr liées, les questions d'intégration aussi des immigrés et des ressortissants des pays tiers constituent un défi absolument important et considérable pour l'Union européenne. Deuxième grand défi qui est apparu malheureusement dans notre pays avec beaucoup de drame cette année, l'année précédente, 2015, ce sont les questions de sécurité et de défense. Je ne m'étendrai pas, mais je souhaitais les rappeler pour vous dire que toutes ces doutes, tous ces défis viennent s'ajouter à un voisinage troublé de l'Union européenne, voisinage auquel l'Union européenne jusqu'ici n'avait offert que pratiquement la perspective de l'adhésion ou de l'association très forte à l'Union européenne et quelques grands défis globaux qui dépassent tout à fait notre voisinage, terrorisme, environnement, immigration. Ces grandes évolutions stratégiques constituent pour l'Union européenne une question fondamentale qui, pour certains observateurs, plus pessimistes que moi, va jusqu'à remettre en cause même son existence pour les années futures. L'intégration se poursuit néanmoins, mais avec difficulté, sous l'empire de la nécessité. Même nos magistrats, nos policiers, travaillent désormais ensemble. On voit bien une intégration de la zone euro qui se fait pas à pas. Mais on peut dire, en gros, que le projet européen connaît, si ce n'est à un point mort, au moins une pause dans son intégration et que les grandes questions qui interpellent nos souverainetés, fiscalité, budget, politique économique, dette sociale, ne sont pas traitées ou abordées au niveau européen. Et quand je dis au niveau européen, ce n'est pas seulement par les institutions européennes, c'est aussi par les gouvernements nationaux. L'ensemble de ces défis, internes et externes, bien sûr, est dominé ces dernières semaines par les questions de sécurité et les moyens de l'assumer. Si nous avons mené des travaux très approfondis sur les budgets de défense, les budgets de sécurité, on s'aperçoit que depuis 1991, depuis la chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique, en réalité, l'Europe est la seule vraie puissance, si tant est qu'elle en est une, à avoir réellement désarmé et à avoir diminué systématiquement les budgets qu'elle consacrait à sa défense. Peut-être était-ce aussi par facilité, puisque la ressource publique est toujours comptée, mais c'est aussi par cet idéalisme de l'Union européenne qui a fait la paix sur le continent, là où ça semblait impossible et qui pensait qu'elle s'étendait ailleurs dans le monde et au moins à ses frontières. Cette Union européenne, donc, qui n'est pas vraiment en très grande forme, il faut le reconnaître, elle se trouve plongée dans un monde en perpétuel changement, sur lequel je serai très rapide, vous connaissez tout cela, un développement économique mieux partagé, une globalisation qui remet en cause, il faut interroger, puisque vous l'entendrez, Pascal Lamy là-dessus, c'est ce que j'ai entendu de plus convaincant, qui remet en cause la nouvelle chaîne de production de valeurs des biens dans le monde et bien sûr de nouveaux compétiteurs, nous le savons tous. Ces grandes évolutions stratégiques, je voudrais en citer quatre. D'abord, le vieillissement du cadre de l'après-guerre, qui résiste, mais qui manifestement n'est plus adapté ni à l'actualité, ni au futur. On le voit à l'ONU, on le voit au FMI, on le voit aussi à l'Organisation mondiale du commerce, qui vient de tenir à Nairobi, le 19 décembre encore, une de ses dernières réunions pour essayer de sauver le cycle de négociations multilatérales de Doha. Elle a échoué sur beaucoup de points, mais elle a néanmoins réussi quelques timides percées sur lesquelles Pascal Lamy sera plus compétent que moi, mais en matière agricole, en matière d'aide aux pays défavorisés, en matière de régulation de technologie de l'information, on a néanmoins senti une volonté de ne pas laisser tomber le cadre de l'OMC. Ce vieillissement du cadre de l'après-guerre, on l'a vu ces dernières années par des contestations au sein de l'ONU, au sein du FMI. Vous avez vu comment sont calculés désormais les droits de tirage spéciaux du FMI. La monnaie chinoise vient d'entrer dans le panier de monnaie. Rétrospectivement, on se dit qu'heureusement, d'ailleurs, que nous avions l'euro, sinon nous serions complètement sortis du panier de monnaie, mais ça, c'est une incidente, pardonnez-moi. Ce cadre résiste, mais ce cadre est affaibli. La divine surprise, c'était celle de la COP 21, au mois de décembre, où on a vu quand même que la recherche d'une gouvernance mondiale restait quelque chose d'important parmi les États, malgré ce vieillissement. Deuxième élément, c'est l'irruption de nouveaux acteurs. Je vous rappelle qu'au lendemain de la guerre, lorsque l'Union européenne a été créée, on comptait 45 États, membres de l'ONU, membres fondateurs. Ils sont aujourd'hui 194. L'émergence de nouveaux continents diffuse un certain nombre d'incertitudes, à la fois sur leur volonté stratégique. On pourrait parler de la Chine et d'un certain nombre de pays d'Asie, mais votre président serait encore plus compétent que moi pour le faire. Il y a aussi un phénomène qui nous inquiète, nous particulièrement, comme observateurs européens. C'est la montée de ce qu'on appelle pudiquement l'illibéralisme. C'est en réalité la montée d'une contestation du régime démocratique. Une contestation qui s'étend à tous les niveaux, qui se surfe dans nos États occidentaux sur le populisme, qui dans les États les plus récents ou qui ont retrouvé leur autonomie, je pense à l'Europe centrale et orientale, notamment à la Hongrie et la Pologne, aujourd'hui prennent des tours plus autocratiques. Et bien sûr, lorsqu'on observe la Russie, la Chine et un certain nombre de grandes puissances émergentes, on s'aperçoit que la démocratie est un combat de tous les jours et qu'elle est aujourd'hui contestée. Et si je vous parle de ça, c'est parce que ça a des liens avec le sujet commercial qui véhicule un certain nombre, lui, de valeurs et en tout cas de règles de droit sur lesquelles je vais revenir ensuite. Troisième grande évolution stratégique que je vois d'un point de vue européen, je reprendrai le titre d'un film qui a beaucoup de succès, c'est Le retour de la force, en réalité. Alors, des personnalités aussi éminentes que Hubert Védrine, nous diront que c'est toujours été les rapports de force qui ont réglé les relations entre États. Mais justement, l'Union européenne n'est pas un État et elle avait aussi réussi, sans être un État, à apaiser le continent. Ce retour de la force et de la violence reste limité pour l'instant, mais le nombre de conflits dans le monde s'est dramatiquement accru ces deux dernières années et à dépasser ce que nous avons pu connaître dans toute la période de la guerre froide. Et on voit bien avec l'exemple russe ou ce qui se passe en Ukraine, combien cela peut dégénérer. Enfin, dernier élément de réflexion sur lequel nous travaillons beaucoup. C'est une réflexion qui n'est pas achevée, donc je vous la présente avec beaucoup de modestie. parmi ces grandes évolutions stratégiques, on parle régulièrement et depuis très longtemps maintenant de crise. Et en réalité, nous, nous pensons et nous travaillons sur le fait que nous ne vivons pas une succession de crises, mais nous vivons un autre monde d'instabilité permanente dû à des explosions technologiques et scientifiques qui vont continuer, dû à l'explosion des facilités de transport qui redistribuent toutes ces chaînes de valeurs et de production. Et que donc, il faut nous habituer non plus à vivre dans la crise ou à communiquer sur la crise pour les responsables politiques, commerciaux, même de la société civile, mais plutôt essayer de retrouver des capacités d'adaptation et de réaction qui soient permanentes et qui soient beaucoup plus fragiles et beaucoup plus faciles pour faire face à tous les événements qui se déroulent. Cette instabilité permanente me paraît être, en tout cas, au début du XXIe siècle, une constante à laquelle il faut que l'Union européenne et ses Etats membres puissent trouver des réponses. Face à ces grandes évolutions stratégiques, comment juger ce que fait l'Union européenne ? En réalité, il ne faut pas sous-estimer le fait que la globalisation avait été plutôt bien anticipée par les pères fondateurs de l'Europe dans la mesure où l'intégration européenne a permis de reconstruire une Europe qui était ruinée à la moitié du XXe siècle et qu'en réalité, cette reconstruction n'aurait vraisemblablement pas été possible et aussi rapide sans le cadre de l'Union européenne. C'est donc d'abord un succès qui est aujourd'hui confronté à des difficultés d'une nature différente. Je dis ça parce qu'on a beaucoup utilisé l'expression « l'Europe sortie de l'histoire ». En réalité, chacun d'entre nous, quand on regarde ne serait-ce que les manuels scolaires de nos enfants et qu'on voit les photos de grandes capitales européennes en 1945, c'était l'Europe qui aurait dû sortir de l'histoire. Elle y est toujours. Elle y est toujours et justement, elle est attendue. Je disais que l'intégration est inachevée et cette intégration inachevée l'empêche de peser de tout son poids sur la scène mondiale. L'Europe est aujourd'hui la première puissance commerciale du monde même après les difficultés récentes que j'appelle plus crise mais qui sont quand même la crise des dates publiques. Son poids reste le plus important en termes de PIB y compris devant les Etats-Unis avec, bien sûr, la Chine qui rattrape qui est aujourd'hui à 14-15% de PIB mondial l'Union européenne selon comment on calcule entre 19 et 20 et les Etats-Unis entre 17 et 18. Et donc, l'Europe a un poids que nous avons tendance à sous-estimer et le fait de ne pas achever l'intégration notamment sur le plan économique l'affaiblit considérablement dans la manière dont elle s'adresse à ses grands partenaires mondiaux. Ne sous-estimons pas non plus son réel, l'attraction réelle de son soft power qui est attrayant, généreux et qui ne se connaît pas d'ennemi déclaré. aujourd'hui, 55% de l'aide au développement dans le monde est distribuée par l'Union européenne et ses Etats membres et 65% pardon, de l'aide au développement et 55% de l'aide humanitaire. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas toujours traduit en termes d'influence politique mais ça dépend de quel côté on se place aussi, si on se place du côté de ceux qui reçoivent l'aide, je pense par exemple à des pays aussi lointains que les Philippines qui sont frappés chaque année par une dizaine de typhons et qui reçoivent une aide humanitaire et une aide au développement assez considérable de l'Europe, je ne sais pas si on la valorise suffisamment, en tout cas ça existe. Dernier élément, évidemment, il manque à l'Union Européenne dans ce contexte l'expression de la puissance au sens français et traditionnel du terme qui marque une absence de politique étrangère et de défense qui soit vraiment commune et tout cela pour vraiment insister sur le fait que les vrais atouts de l'Union Européenne aujourd'hui sont économiques, commerciaux évidemment mais aussi ce sont ses valeurs ce sont son droit ce sont ses normes et pourquoi pas le dire aussi les doutes qui vont avec. J'ai l'habitude de dire dans mes conférences que je suis européen d'oubito ergo sum je doute donc je suis européen on pourrait dire ça aussi des français c'est quelque chose que nous aimons beaucoup de remettre en cause toute question c'est aussi dans cet état d'instabilité permanente un atout qu'il ne faut pas négliger parce que s'il est difficile d'imaginer que l'Europe connaisse des mouvements importants on peut faire confiance à notre pays et à quelques autres états membres pour aussi avoir le moment venu peut-être sur une base franco-allemande peut-être tout seul en tout cas c'est toujours le rôle que joue la France en Europe d'être celle qui imagine un certain nombre de choses nous les entendons à la fois dans la rue et dans les cercles diplomatiques une Europe plus restreinte une Europe à plusieurs vitesses une Europe plus intégrée sur le plan économique une Europe qui lance quelques ballons d'essai d'une Europe sociale etc. dans ce contexte que j'essayais de brosser trop rapidement et je m'en excuse quels sont les choix qui se présentent à l'Union Européenne et donc à notre pays comme état membre important de l'Union Européenne pour essayer de faire face à quelques questions dont celles dont vous avez à traiter sur le plan commercial si dans le monde l'Union Européenne ne se connait pas vraiment d'ennemi il y a en revanche une vraie demande d'Europe et il est légitime de se poser un certain nombre de questions lorsqu'on parle du PTCI est-ce qu'il est normal naturel d'aller traiter avec les Etats-Unis qu'en est-il des autres il y a c'est vrai vous pouvez le constater vous-même dans l'exercice de vos fonctions une vraie demande d'Europe un peu partout sur la planète la Chine est très attentive à ce que fait l'Europe car elle ne veut pas rester en tête à tête avec les Etats-Unis la Russie c'est encore plus évident et même si elle n'en prend pas toujours les moyens elle considère que l'Europe est sa voisine naturelle qu'elle est trop inféodée aux Etats-Unis et qu'elle devrait mieux regarder du côté de l'Est pour nouer avec la Russie une alliance profitable une sorte d'échange d'échange produit entre toutes les ressources naturelles qui sont dans le sous-sol russe et la technologie qui reste encore en Europe car ne sous-estimons pas non plus le potentiel de recherche et de technologie que nous avons en Europe il en va de même pour l'Afrique Robert Schumann disait que le premier partenaire de l'Europe resterait toujours l'Afrique je crois qu'il avait raison parce qu'il était français en cela l'Afrique c'est en quelque sorte les Africains sont les frères des Européens quelque part est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour cela est-ce qu'il est sur le plan commercial possible de traiter avec eux je pourrais rajouter l'Inde je pourrais rajouter le Japon et je terminerai par les Etats-Unis il y a aujourd'hui aux Etats-Unis alors qu'ils tournent leur regard plutôt vers le Pacifique pour des régions géostratégiques qu'on comprend bien et qui s'expliquent historiquement très bien il suffit d'écouter des politologues ou des géopoliticiens américains pour vous dire finalement depuis la création des Etats-Unis nous avons eu plusieurs défis nous avons eu le défi du nazisme en Europe nous l'avons nous avons aidé à le surmonter puis nous avons eu la guerre froide le défi du communisme et il s'est effondré maintenant nous avons le défi chinois et donc c'est dans le Pacifique que ça se passe et l'Europe finalement on va l'embarquer pour défendre les intérêts américains en réalité c'est un peu plus compliqué et ce n'est pas seulement un réflexe commercial parce que les liens entre l'Europe et les Etats-Unis sont aussi de nature stratégique politique il y a l'OTAN il y a toute une série d'échange et il y a des Etats au sein de l'Union Européenne qui sont beaucoup plus liés encore que nous aux Etats-Unis suivez mon regard aujourd'hui tous ces Etats que je cite sont des partenaires commerciaux privilégiés de l'Union Européenne la Chine pour la Chine l'Europe est le premier partenaire commercial pour nous Européens ce n'est que le second après les Etats-Unis pour le Brésil l'Inde la Russie nous sommes toujours le premier partenaire commercial alors que ces Etats ou ces continents ne sont que le troisième quatrième ou cinquième partenaire pour nous Européens mais par exemple au Brésil 50% des investissements étrangers sont d'origine européenne aujourd'hui le commerce avec la Chine c'est un milliard d'euros par jour entre l'Union Européenne et la Chine pour nous ce n'est pas important globalement contrairement à tout ce qu'on pense pour les Chinois c'est essentiel il y a donc une vraie demande de conclure avec l'Europe un certain nombre d'accords et d'ailleurs il y a au sein de l'Union Européenne toute une série d'initiatives de négociations qui sont lancées avec la Chine par exemple nous avons déjà depuis 2013 un accord de protection des normes commerciales pourrait-on dire il y a déjà eu sept rounds de négociations pour essayer d'aboutir à un accord de protection des investissements avec pratiquement l'ensemble du monde l'Union Européenne entretient plus de 200 accords commerciaux et les états membres de l'Union Européenne entre eux ou avec les pays tiers affichent 1400 accords commerciaux pour protéger nos normes protéger nos investissements quand c'est possible et essayer de développer le commerce qui pour l'Union Européenne et pour l'économie européenne est aujourd'hui une des conditions de la croissance vous avez certainement eu connaissance de cette étude du Fonds Monétaire International qui dit que d'ici 2030 90% de la demande viendra des pays hors Europe de la demande de biens et de services et donc nous avons nous surtout nous Français qui avons une économie basée sur la consommation et donc sur la demande aussi à nous préoccuper tout le monde le fait et tous les dirigeants le font de notre commerce extérieur mais sur le plan européen cela explique pourquoi depuis l'origine l'Europe a été favorable au libre échange c'est parce qu'elle est sur le sommet de la pyramide et que donc ses intérêts collectifs et souvent individuels la portent à vouloir ouvrir les barrières commerciales pour pouvoir assurer à long terme une croissance et son propre développement comment dans ce cadre là doit-on doit-elle raisonner est-ce que dans ce monde qu'on dit multipolaire et qui est de plus en plus confus l'Europe doit-elle raisonner d'abord il faut que vous soyez conscients qu'il n'y a pas d'accord au sein des états européens sur les stratégies commerciales si ce n'est qu'il y a un consensus minimum sur le fait de protéger nos exportateurs protéger nos exportations et ouvrir de nouveaux marchés pour le reste il y a le royaume uni qui est plus lié à la finance américaine pour être très précise et plus orienté aussi vers la redistribution vers la zone euro et vers l'union européenne des moyens financiers que Londres première place financière du monde aujourd'hui arrive à capter tous les capitaux et toutes ces fameuses liquidités qui se promènent il y a donc des situations totalement différentes avec comme je le rappelais une compétence communautaire de négociation des accords commerciaux si on fait un premier bilan rapide de ce qui a été fait en la matière le dernier exemple en date qui date déjà de quelques années et qui nous permet d'avoir un peu de recul c'est l'accord commercial signé avec la Corée du Sud dont on peut dire sur le plan des résultats qu'il a été un bon accord bien négocié au profit des entreprises européennes en France je crois qu'Alstom a déjà d'ores et déjà augmenté sa part de marché par exemple de 30% en Corée grâce à cet accord on pourrait s'intéresser à la cosmétique ou bien sûr aux produits de luxe qui pour notre pays représente en Corée avec cet accord commercial une opportunité formidable donc nous ne négocions pas forcément mal les accords commerciaux au niveau européen au contraire mais avec une vue globale des intérêts européens quels alliés commerciaux doivent donc choisir l'Union Européenne face à ces nouveaux défis sa situation difficile et ses acquis déjà enregistrés dans tous les accords commerciaux que nous avons regardé et il n'y a rarement que des questions commerciales qui sont traitées tout accord commercial est généralement accompagné de déclarations politiques ça a été le cas par exemple avec la Corée qui souhaitait que l'Europe se prononce sur la division de la Corée et soit du côté de la Corée du Sud c'est bien sûr le cas en matière de négociation avec les Etats-Unis j'ai ressorti toutes les déclarations transatlantiques depuis 1958 à chaque fois on parle bien sûr de commerce nous nous entendons surtout commerce mais derrière on parle stratégie on parle défense on parle sécurité et on parle communauté de valeur et d'état de droit et je voudrais m'arrêter quelques instants là dessus parce que aujourd'hui dans les choix que doit faire l'Europe pour développer des accords commerciaux parce qu'elle en a besoin pour sa propre croissance et continuer son développement économique et social la question de l'état de droit est essentielle c'est pas seulement la liberté économique qui est en cause la commissaire européenne au commerce madame Malmström vient d'ailleurs de le rappeler elle a dit dans tous les accords que nous négocions nous avons aussi des revendications démocratiques ça a été le cas avec la Russie bien sûr les négociations je vous rappelle qu'on a un accord avec la Russie depuis 1997 et qu'on n'arrive pas à le revivifier bien sûr pour des raisons de protection des investissements mais aussi parce que l'Union européenne exige chaque fois des engagements sur l'état de droit qui d'ailleurs qui d'ailleurs influent directement sur la liberté économique et des affaires et bien sûr sur les modèles sociaux depuis l'origine l'Union européenne s'est sentie une mission c'était de promouvoir non seulement la liberté du commerce mais aussi ses valeurs l'état de droit la démocratie vous savez que la définition qu'il y a dans le dernier traité en date que l'Union européenne a signé le traité de Lisbonne est pratiquement la définition démocratique la plus achevée bien supérieure à tout ce qu'on trouve dans la constitution américaine ou même dans les lois britanniques puisqu'il n'y a pas de constitution au Royaume-Uni on y parle de parité on y parle de liberté de droits sociaux individuels et collectifs on y parle de non-discrimination c'est le droit de l'Union européenne et c'est ce qu'elle essaie à chaque fois d'ajouter à ces négociations commerciales ce qui explique aussi les raisons pour lesquelles nous avons des difficultés avec la Russie et les raisons pour lesquelles les négociations avec la Chine sont si longues alors en matière commerciale et d'investissement pour terminer sur le problème qui vous préoccupe où sont nos intérêts et où sont nos alliés nos clients et nos fournisseurs sont principalement dans les pays dits occidentaux et d'abord aux Etats-Unis les investissements européens aux Etats-Unis c'est 2800 milliards d'euros c'est-à-dire 8 fois plus que ce que les entreprises européennes investissent en Chine plus en Inde les investissements américains en Europe c'est 3700 milliards d'euros c'est-à-dire 3 fois plus que tout ce que les entreprises américaines investissent en Asie chaque année les entreprises ou la finance américaine investissent 6 fois plus aux Pays-Bas qu'elles investissent en Chine ça vous donne une idée des proportions et une des raisons pour laquelle aussi cette négociation du PTCI s'est faite si naturellement c'est naturellement vers ce qui nous ressemble on va pour négocier sans se poser des questions que maintenant la société civile et beaucoup d'acteurs se posent nos clients nos fournisseurs sont incontestablement les plus grands partisans de ce traité et nous estimons après avoir essayé de vérifier les statistiques qui sont annoncées ici ou là la commission européenne l'a fait plusieurs instituts indépendants aussi qu'en gros en Europe il y a 30 millions d'emplois qui dépendent directement des exportations de l'Union européenne vers les pays tiers si on considère que l'essentiel va vers la sphère nord-américaine vous comprendrez pourquoi les états membres les gouvernements et la commission ont choisi d'aller négocier avec le Canada d'abord et ensuite avec les états-unis donc dernier point c'est j'ajouterais qu'en matière de normes et en matière de réglementation qu'elle soit sociale qu'elle soit économique ou financière aujourd'hui il n'y a pas d'équivalent dans le monde entre la proximité fut-elle d'ailleurs pas si proche entre les règles dites anglo-saxonnes américaines et ce que l'Union européenne a elle-même développé qui correspond davantage à un modèle de société et de démocratie sociale de marché mais si vous les comparez avec tous les autres vous vous apercevrez que ce soit en Afrique que ce soit en Asie que ce soit en Amérique latine rien d'aussi proche ne peut aujourd'hui être observé dernier point l'Union européenne entend être dans le camp des démocraties et se tourne naturellement vers les démocraties qui existent même si elle essaie de négocier avec les autres en matière commerciale elle essaie de négocier là où sont ses intérêts nos clients et nos fournisseurs et en matière stratégique puisque nous avons maintenant une question de sécurité devant nous elle cherche à conforter ses relations avec ses alliés naturels conforter en quelque sorte l'alliance des démocraties si vous regardez les différentes déclarations transatlantiques depuis 1953 date d'établissement des relations diplomatiques entre l'Union européenne et les Etats-Unis je les ai là si je pourrais vous les citer si vous le souhaitez à chaque fois les déclarations les accords commerciaux les pétitions de principes commencent toujours par le rappel d'un certain nombre de valeurs démocratiques et donc se place sur un niveau stratégique avant même d'aborder la question commerciale quelques éléments en plus que j'ai voulu ajouter aujourd'hui les américains se tournent vers le pacifique et vous voyez bien dans la lutte contre le terrorisme dans les différents conflits ou différentes problématiques auxquelles l'Europe est confrontée que parmi les puissances qui peuvent venir aider l'Union européenne on imagine ni la Russie ni la Chine ni même l'Afrique qui n'est pas en état capables de venir apporter une assistance stratégique sécuritaire ou autre à l'Union européenne autre élément aussi ancrer les américains dans une relation commerciale plus forte où les intérêts comptent beaucoup c'est quelque chose qui n'est pas sans importance sur le plan stratégique au moment où on se demande à quoi sert encore l'OTAN qui à mon avis personnel aurait dû disparaître à la fin de la guerre froide et qui continue à exister comme se revendiquant comme la première alliance militaire du monde certes mais à quoi sert-elle si par exemple lorsque notre pays est attaqué comme il était en 2015 nous ne pouvons compter que sur quelques-uns et parmi ces quelques-uns l'aide américaine par exemple aujourd'hui au Mali pour l'armée française est absolument considérable deuxième élément aussi la relation entre la France et le Royaume-Uni est une relation qui sur le plan sécuritaire et militaire est très forte vous le savez surtout depuis l'accord de Lancaster-A aux ans 2010 aujourd'hui un référendum va se tenir au Royaume-Uni dans les pires circonstances et on n'en connaît pas d'issue même si sur le papier les intérêts britanniques sont de rester au sein de l'Union Européenne la question de la négociation du traité transatlantique est pour les britanniques absolument considérable et quasiment vital donc mettez ça aussi intégrer ça aussi dans votre réflexion ancrer le Royaume-Uni en Europe certains peuvent ne pas le souhaiter c'est en l'entend ici ou là c'est aussi une matière qui doit être prise en compte bien évidemment je pourrais mais je sais que vous le ferez dans d'autres auditions m'interroger sur la promotion de notre droit et de nos normes qui est la question que vous vous posez déjà à propos du contenu du traité pour moi la question la plus importante les deux questions les plus importantes sont les questions qui tournent autour de la propriété intellectuelle nous avons des différends avec les Etats-Unis ils apparaîtront dans ce traité même si ils en ont déjà été exclus ou pratiquement bien traités en revanche nos normes et nos règles en la matière ne sont pas du tout partagées ailleurs dans le monde le deuxième sujet important c'est le modèle de société comme dit le premier ministre dans sa lettre et c'est l'acceptation d'une société plus solidaire que ce qu'on peut connaître aux Etats-Unis qui est la société européenne et c'est particulièrement le cas en France cette acceptation on ne la rencontre véritablement qu'outre-Atlantique même si elle gêne souvent les grands acteurs économiques ils se font une raison c'est la raison pour laquelle il y a autant d'investissements européens en Europe c'est qu'ils y trouvent d'abord l'intérêt mais aussi ils ont compris que c'est quelque chose sur lequel les Européens ne sont pas prêts de revenir et là-dessus à l'exception peut-être du Royaume-Uni il y a un fort consensus continental en Europe que ce soit en Allemagne ce qui est d'ailleurs la raison d'un certain nombre de mouvements importants en France évidemment mais aussi en Italie aux Pays-Bas en Espagne au Portugal en Grèce ou ailleurs donc promouvoir nos normes promouvoir et garantir la propriété intellectuelle je rappelle que nous ne sommes pas si mauvais que ça en matière scientifique et en matière de technologie notre problème c'est peut-être de savoir les industrialiser et que donc pour la croissance future et l'économie de nos pays c'est tout à fait considérable je ne voudrais pas comparer les normes européennes ou les laisser se faire bouleverser par des normes chinoises russes ou autres qui n'auraient pas bien sûr les mêmes garanties et c'est la même chose en matière de droits sociaux enfin bien évidemment je crois que dans la réflexion géopolitique il faut aussi intégrer le fait que nous devons anticiper les évolutions qui sont en cours autant que possible j'ai juste un chiffre en 2000 les pays émergents représentait 20% du PIB mondial en 2014 ils en représentaient 40% on voit bien donc ce qui est en train de se passer c'est un véritable rééquilibrage de l'économie mondiale aujourd'hui les Etats-Unis plus l'Union Européenne c'est 40% de l'économie mondiale vous savez qu'il y a toute une série d'accords commerciaux qui sont en négociation les américains dans le pacifique les chinois qui vont avoir besoin de négocier un certain nombre d'accords personnellement après avoir regardé cela sous toutes les coutures et quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir sur le contenu du traité je considère que l'intérêt géopolitique de l'Europe c'est de traiter avec la puissance commerciale américaine bien évidemment de manière équilibrée et dans la réciprocité mais qu'il n'y a pas d'autre choix géopolitique sensé en tout cas qui apporterait autant de bénéfices à notre économie merci 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 beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?